Ah non, oh là il en manque un. Le 49. Alors qui a-t-on ? Eh bien vous savez juste au-dessus pendant que nous discoursons des fêtes foraines, ce qui est vraiment très intéressant. Nous avons la composition du lot juste au-dessus de la vignette vidéo. Avec un numéro 165 qui est donc en avance un peu, parce que tous les autres ont des 4 comme le lot numéro 4, c'est Lagune de la Côte. Oh bah ça se passe mal. On a un rédicage dans ce lot avec l'Anaken. Rédicage chez Fubria. On est monté un tout petit peu en température avec le 43, c'est L'Aigle qui est bien parti avec justement le 41, Léonard Sugar Ray. Quel joli nom. Tiens, on va parler box juste après ce lot d'ailleurs. Sugar Ray. Léonard Sugar Ray donc qui prend l'avantage, en tout cas qui est sur la ligne d'avantage avec à son intérieur le représentant du Val d'Estaing, c'est L'Aigle, comme son nom l'indique. Alors il y a plein d'acceptations du terme. Il y a bien sûr la ville dans l'Orne qui ne se situe pas si loin de cela que chez les du Val d'Estaing. Et puis il y a L'Aigle, l'oiseau, qui fonce sur sa proie, tel les du Val d'Estaing tout au long de cette saison encore 2023. Extraordinaire. Ils ont passé déjà le cap des 100 victoires depuis le début de l'année. Eh oui. Nous sommes dans la ligne d'en face. Il y a un cheval qui fait forte impression. Léonard Sugar Ray par Dollar Maker et Full Option. qui a l'avantage et qui fait forte impression dans le sens où on ne lui demande absolument rien et de lui-même, il a pris un bon sulki d'avance. Sur le 42 qui me semble être l'Océane. Tout près les autres représentants de Thierry du Val d'Estaing et encore le même constat. Ils sont tous dans le coup. Le partiel est bon. Léonard Sugar Ray va aborder la dernière ligne droite au commandement. Toujours aussi sérieux. Bel effort en dehors de l'autre représentant de Philippe Palaire qui est l'Anaken par Radica chez Fubria. Qui fait un super bon dernier kilomètre. Le bout d'une est un petit peu à gauche pour Léonard Sugar Ray. Du coup, l'Anaken va venir le dominer pour finir. Mais vraiment, l'impression est très bonne. L'impression est bonne également pour le 49, Lila D'Axel. Le 44 va se qualifier également. C'est l'As du Perche pour la représentation foirée. Ils sont 6-7 encore à cette qualifiée sans aucun problème. Et les deux représentants à l'air qui ont fini ensemble. Léonard Sugar Ray et l'Anaken. Léonard Sugar Ray... ... ... ... Sugar Ray Léonard Quel craque Quel craque en boxe On va parler boxe Juste après avoir entendu Les résultats de solo numéro 4 Et là nous avons donc à faire Les 8 premiers sont retenus Dans ce 4ème lot Le numéro 41 Ainsi que le 45 dans le même temps 19-3 Le 49-19-5 Le 44-19-7 43-46 dans le même temps 19-8 165-25 48-28 Et le 42 hors délai 26 Les 8 premiers sont retenus 5ème en piste 5ème C'est beau les 8 premiers C'est vraiment très beau ça montre là encore le sérieux le chrono n'est pas dingo mais c'est vraiment la facilité avec laquelle ça s'est fait pour notamment les deux premiers les quatre premiers même puisque les autres ont fini en souplesse dans leur sillage c'est vraiment très bien alors Léonard Sugar Ray qui rend hommage par son nom à un formidable champion de boxe qui était Sugar Ray Léonard c'est vraiment très bien